Bonjour les saxophonistes, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je suis Stéphane Collin. Pour préparer cette minute saxophone, j'ai voulu vérifier un peu tout ce qui se disait sur les sites, les réseaux, les forums. Et si majoritairement on trouve de très bonnes choses, parfois je n'ai pas été déçu. C'est approximatif, incomplet, parfois complètement faux. Je ne résiste pas à vous faire partager certaines d'entre elles. Évidemment, certaines réponses sont le résultat d'algorithmes, mais pas toujours. Premier exemple, quelle différence entre saxophone alto et saxophone ténor ? Le saxophone alto est capable de jouer des notes sur 3 octaves, alors que le saxophone ténor n'en joue que sur 2 octaves et demi. Sur ce site, ça a l'air sérieux, mais non. En aucun cas, le registre, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo, est différent dans la famille des saxophones. Deuxième question, pourquoi jouer du saxophone ? Réponse, il permet de phraser, de communiquer, de transmettre nos émotions au-delà des mots. Ok, bon, bah, ça c'est un peu comme tous les instruments. Comment apprendre le saxophone seul ? Positionnez-le devant la bouche. Jouez avec les touches. Quand vous êtes prêts, soufflez. Et le site rajoute, il se peut que vous ayez besoin de quelques répétitions avant de produire la sonorité prévue. Pourquoi pas de saxophone dans l'orchestre symphonique ? Les raisons ne sont pas dues à une incompatibilité musicale, mais plutôt à une histoire de politique, d'argent, de harcèlement. Quel est le meilleur saxophone au monde ? Le saxophone Thomann Antic. Quel saxophone pour le jazz ? Le saxophone soprano et baryton. Quel instrument commencer à 50 ans ? La guitare, le saxophone et le ukulélé. Et l'argument ? Les sons seront rapidement agréables à entendre. Et bah ça, bon courage. Celle-là, je l'adore. Quel est le meilleur saxophoniste au monde ? Déjà, la question ne veut rien dire. Nous n'avons pas de championnat du monde de saxophones. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est que à côté du nom de John Coltrane, c'est la photo de Kenny Garrett au saxophone alto. Conclusion. Il peut y avoir des réponses qui se discutent, mais d'autres sont tout bonnement fausses. Pensez toujours à recouper les informations. Adressez-vous aux bonnes personnes, c'est-à-dire aux personnes compétentes sur le sujet. En effet, même si tout le monde a le droit de s'exprimer, certaines personnes sont plus qualifiées pour y répondre. Si cette minute saxophone vous a plu, cliquez sur le pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...